Révélation choc, la famille du PDG de Sonnelgas dirige l'entreprise. Le passage à la présidence de Sonnelgas par Mourad Adjan le 30 décembre 2021, succédant Achar Boulakras, continue de susciter des débats, notamment en ce qui concerne la gestion de l'entreprise. Des sources internes signalent une augmentation des cas de manipulation et de fausses déclarations, mettant en doute l'intégrité de cette nouvelle direction. Les critiques visent également le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, déjà sous le feu des critiques pour ses explications controversées sur les pannes d'électricité de l'été 2023. Ces controverses placent Mohamed Arkab au cœur d'une crise de gouvernance chez Sonnelgas, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité du secteur énergétique en Algérie. Au sein de Sonnelgas, des rapports indiquent que Mourad Adjal s'appuie sur ses proches collaborateurs, en particulier son secrétaire général, Nabil Khafi, pour renforcer sa position. M. Khafi, accusé de créer un environnement de travail oppressif, est critiqué pour son rôle dans des affaires de favoritisme, notamment dans l'attribution de contrats de sous-traitance. Une affaire notable concerne l'accusation d'avoir favorisé l'entreprise de son frère comme sous-traitant pour Samsung, en charge de l'EPC de la centrale de Mostaganem. Ces situations soulèvent des préoccupations sérieuses quant au conflit d'intérêts et à l'éthique au sein de Sonnelgas. La démission de Ashur Telli, premier syndicaliste de Sonnelgas, souligne la crise managériale au sein de l'entreprise. Son soutien initial à Mourad Adjal a cédé la place à des divergences éthiques et morales majeures, dénonçant une gestion tyrannique et désorganisée. Cette démission s'ajoute aux pratiques controversées de Mourad Adjal, notamment la manipulation des chiffres officiels en 2023, visant à démontrer des recrutements massifs, alors que plus de 12 000 employés étaient licenciés. En outre, les nominations de deux enfants de Mourad Adjal et de son beau-fils à des postes de cadre au sein de filiales importantes ont alimenté les tensions parmi les employés licenciés. Ces décisions, survenues dans un contexte déjà tendu, ont soulevé des questions éthiques et de gouvernance. Suite à un conflit avec M. Telli, M. Adjal a été conseillé de retirer ses enfants de Sonnelgas, les repositionnant dans une autre entreprise publique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.